Je connais un endroit sur la côte ensablée Où le temps là-bas s'est arrêté Y'a quelques marins qui doivent s'en remords Et qui chantent des refrains salés Le patron quelquefois nous sort la cordillonne La patronne secoue ses jupons Pour la bière coule à flot du pari numéro Y'a du roulis comme sur un bateau Allez viens, on danse encore au café du porc Quand les filles crient « Hockey ! » C'est que ça va chauffer Ça sent le rhum, le vieux tabac et le vent salé Allez viens, on sert encore au café du porc Tout part de la chose suivante Quelques mois avant la mort de Brassens Que j'admirais depuis déjà très longtemps Un proche de Brassens m'a dit Je vais te faire rencontrer Brassens On était en août 81 Mais en ce moment il est un peu malade Mais bon, il faudra attendre un peu J'attendrai Aout 81, c'est trois mois avant sa mort Et puis le 29 octobre 81 J'ai appris, comme tout le monde dans la radio Que Brassens était mort Alors là, immense déception Parce que je ne pourrais jamais voir Brassens Puis il m'a fallu un temps pour digérer ça Trois, quatre ans Et puis après, je me suis dit Mais tu ne pourras plus rencontrer Brassens Mais les proches de Brassens Un jour j'ai dit Je relève le challenge Et ça a très très bien marché Parce que les premières personnes Les proches de Brassens Des gens qui étaient son secrétaire Qui étaient son meilleur camarade de CET Son meilleur camarade du ST1 Allemagne Tous ces gens-là m'ont reçu les bras ouverts C'est une très belle manifestation locale Pour Vaison-la-Romaine Mais c'est aussi une manifestation importante Pour le département de Vaucluse Qui accueille à cette occasion Et Georges vient de le rappeler Non seulement beaucoup de Vauclusiens, bien sûr Mais beaucoup de gens qui découvrent le Vaucluse à cette occasion C'est vraiment un festival qui a pris de l'ampleur Depuis une quinzaine d'années Cui qui raconte quelque chose à mon éléphant rose Quand il a l'âme en peine Qui sait trouver les mots Qui plaisent au vieux chameau Passer la cinquantaine Cui qui vous met le plumet Le copain de Jean Carnet Le petit château la soif Cui qui est simple et honnête Qui est pas sur l'internet Mais connaît l'orthographe Chez Brassens, j'adore les chansons Et bien la vie me passionnait tout autant Donc à partir de là Quand on est arrivé dans les années 95, 96 Constanta aussi qu'en France On ne faisait plus rien autour de Brassens J'ai dit si Avezon est encouragé par Pierre Antoniette Par le secrétaire de Brassens Qui m'a dit pourquoi pas J'ai dit tu viendrais Pierre Mais bien sûr je viendrais tout ça A fait qu'on a créé ce festival Le festival ici à Avezon la Romaine Vous venez chaque année ? Chaque année Alors c'est comment l'ambiance du festival ? Parce que tu sais Quand on vient d'ici On vient d'ici comme dans une grande famille Qui sont ces gens-là ? Qui viennent au festival ? Ce sont des jeunes, des moins jeunes ? Forcément vu que c'est basé sur Brassens C'est des gens qui ont connu Brassens Ou qui apprécient son Brassens Donc c'est une certaine génération Maintenant ce qui est intéressant Dans ce festival-là pour moi aussi C'est qu'il y a des jeunes chanteurs Qui reprennent les chansons De grands chanteuses françaises Comme Erwenz qui va être là ce soir Pour Jean Ferrat Donc ça c'est aussi intéressant De voir comment une jeunesse amoureuse De textes, de chansons, de belles paroles Arrive à réadapter les chansons Ou les habiller à leur manière aussi Donc il y a un public plus ancien Connaisseur et qui ont la référence de base Et puis qui apprécient aussi De voir des jeunes Qui prennent la relève derrière Où vas-tu mon garçon De cette allure fouqueuse Me lance grand-maman Je vais courir la gueuse Il est inconvenant De fréquenter les putes Tu m'en donnes la moitié Juste et tu me culputes Quoique j'annienne hélas Un âge canonique Qu'à bien des jeunes aux vieux Je fais encore l'ami Bon moi je peux parler de Brassens Pendant 5-6 heures d'affilée De sa naissance à sa mort Bon c'est mon Brassens à moi Peut-être que si lui il était là De temps en temps il sourirait Mais ça tient la route quand même Ce que je suis capable de Je connais la vie de Brassens Bon je ne citerai pas de nom Mais j'ai fait des émissions de radio Par exemple sur Europe 1 Où il y avait des gens Qui se disaient beaucoup plus proches De Brassens que moi Où ils racontaient beaucoup de Bon je prétends que je suis costaud là-dessus Mais enfin ça c'est un aparté Le festival c'est quand même Alors le festival dans les premières années Ce qui a fait sa force C'est justement que tous les proches de Brassens Sont venus ici On retrouve une bande de copains On est dans l'esprit brassénien On est tous une bande de cons En quelque sorte Et on s'apprécie tous Et on a toujours plaisir de se retrouver Tous les ans ici Donc on peut y voir Beaucoup de chanteurs Plus ou moins célèbres Et c'est la rencontre De tous ces artistes Qui fait que Ça nous fait évoluer Dans notre manière d'interpréter aussi Les chansons Voilà On ne reste pas figé sur Une manière de chanter On découvre des tas d'artistes Qui ont des talents merveilleux Et on essaye de prendre un peu Un droit à gauche Si on est capable de le faire Donc Et puis D'interpréter ensuite Merci à sa manière Merci à toutes et tous D'être présents Je veux vraiment saluer Et dire tout mon respect Et toute mon admiration Pour ceux et celles Qui toute l'année durant Préparent Cette manifestation Il y a des artistes Qui viennent aussi du Chili Comme Catalina Bien sûr Catalina vient du Chili Et vous avez des artistes Qui viennent de tous les pays Vous avez des spectateurs Qui viennent de tous les pays Je l'ai dit ce matin Pour Gérard Lenormand Donc c'est pas Brasset Il y a 50 personnes individuelles C'est pas un groupe Qui viennent de Hollande De Belgique D'Allemagne De Suisse Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo Con teso ni voluntad Cuando aparece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar C'est l'esprit du festival C'est pour ça que Village Vacances C'est bien C'est que les gens logent sur place Viennent Repartent Pour boire un coup au bar Et s'ils le sentent On sort les instruments Et ça chante Et c'est du boeuf permanent Donc voilà Papa Fébé Pampan Kikul Papa Fébé Pampan Kikul Ah C'est maman Ah C'est papa Ah Qui nous a appris tout ça Ah C'est une vraie passion chez vous Ça se ressent ? C'est une passion Oui c'est une passion Et cette passion bien sûr Je n'ai transporté une partie de la force Dans le festival Dans la vie associative Et lorsque j'arrêterai Par la force des choses De m'occuper de ce festival La passion Brassens Elle restera intacte La passion La passion Che C'est une passion Parce qu'ils m'invitaron à faire un concert avec un chanteur français maravilloso qui s'appelle Michel Maestro et nous allons faire un concert le sábado 2 de mai à les 2h30 et nous sommes invités et Besson La Romaine est un environnement maravilloso est un endroit maravilloso et il y a des très bons concerts c'est une grande opportunité Et donc, vous avez déjà venu en Besson La Romaine ? Oui, j'ai venu, c'est le 3e année de Besson La Romaine Aujourd'hui c'est l'inauguration, mais c'est le second jour en fait on vient de vivre le 2ème et ce soir on aura le 3ème concert donc c'est 9 jours, c'est jusqu'au dimanche on est dans 8 jours aujourd'hui dans ce lieu ça sera le repas de clôture si vous êtes là, j'espère, vous verrez l'ambiance qu'il y a alors là c'est tout à fait, c'est un repas convivial tous les artistes qui sont présents chantent et si mon père est pris une fringale de saucisse il va l'acheter lui-même excellent exercice du coup j'ai plus d'argent de peur que je n'envole grand-mère m'accorde alors ses faveurs bénévoles pour que la morale soit sauve et que la chanson finisse je baise grand-mère à l'oeil le bon Dieu la bénisse pour que la morale soit sauve et que la chanson finisse je baise grand-mère à l'oeil le bon Dieu la bénisse je baise grand-mère à l'oeil le bon Dieu la bénisse Si vous voulez, dans un festival, la réussite d'un festival, il y a plusieurs facteurs, plusieurs ingrédients. Il faut déjà la volonté d'une équipe pour organiser ça, parce que ce n'est pas petite affaire. Après, il faut du public. Moi, j'ai compris ça de suite. Quand le festival n'était qu'à l'espace culturel et que c'était quand même des programmes plus modestes, aussi importants, mais plus modestes qu'aujourd'hui, j'ai toujours, par des moyens un peu détournés, rempli les salles. Il fallait que les salles soient pleines, parce que le même spectacle. Aujourd'hui, vous avez un spectacle exceptionnel. Martine Ferreira, c'est exceptionnel. Si vous avez deux personnes dans la salle, Martine Ferreira, ça ne sera pas si bien. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous sortez ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Il y a beaucoup de monde. Le monde, si vous voulez, attire le monde. On n'a plus de place pour Michel Jonas, on n'a jamais eu autant de demandes pour Michel Jonas, parce qu'il n'y a plus de place. Te parler de gardes suisses, intouchables sous leur barge, de podiums et de cigarettes roulées. Et les gens, je crois que s'il n'y avait rien, ils viendraient quand même. Parce qu'ils sont contents quand il y a des concerts comme cet après-midi qui sont de grande qualité. Bon, sûr, il ne faut pas décevoir le public. Mais les gens, beaucoup de festivaliers viennent pour être là. On ne peut pas rater les autres. Sur les routes ordinaires, où je voyage tranquille, je pourrais, à tous vous en dirais, à tous vous en. Dernier couplet. Te parler des heures passées. Te parler des heures passées. Affaire du surplace. Entre un bar tabac et un Mister Cash. Te parler de château-fort ou de maisons de repos et de patientes auxquelles on s'attache. Te parler de kamikazes, de dessins sur les églises, de fromages de chèvre au prix comptant. Te parler de missives que je te réécris, notamment au détour d'un virage cuisant. D'un virage cuisant. Frangine. Sur les routes ordinaires, où je traîne en exil, où jamais personne ne peut m'attraper. Sur les routes ordinaires, où je voyage tranquille, je pourrais t'en dire et t'en raconter. Merci beaucoup.